On est avec Apex, salut Apex, ça va ? Ça va et toi ? Ouais carrément, t'es au Stade de France là c'est ça ? C'est ça, SDF Bootcamp Ça a l'air d'être pas mal, comment ça se passe l'infrastructure là-bas ? Bah c'est pas mal, on a une zone qui est à nous, une sorte de salon autour du Stade de France qui est complètement à nous donc l'infrastructure est bonne et c'est toujours sympa de venir s'entraîner au Stade de France On va revenir sur ce qui s'est passé avant le player break avec toi notamment sur le CS Summit et les Blasts vous avez enchaîné deux finales d'affilée et il a manqué un petit quelque chose pour réussir à remporter un trophée comment tu reviens un petit peu sur ces deux tournois ? Est-ce que finalement vous n'avez pas été fatigué en fin de compétition pour pouvoir réussir à soulever le trophée ? Alors bien évidemment on a accumulé de la fatigue tout au long de ces deux tournois même bien avant puisqu'on a dû enchaîner quand même une bonne paire de tournois pendant la fin de saison Pour Blast, la Blast a commencé quand même au mois de janvier pour se finir mi-juin donc on est passé par tous les billets de café liquification enfin les premières pools, le showdown et ensuite les Blasts finales donc ça nous a coûté quand même un petit peu d'énergie la finale malheureusement on l'a perdue par fatigue honnêtement par fatigue, enchaîner deux BO3 dans la journée je pense que ça faisait un moment qu'on n'avait pas réussi, enfin qu'on n'avait pas fait ça et personnellement la dernière map à call c'était très très compliqué énorme manque de lucidité pour la plupart de l'équipe et c'était compliqué Finalement en fait le Covid a créé une situation un peu particulière pour vous parce qu'on revient un petit peu en arrière sur du CS qui ressemble plus à du CS du 2015 et du 2016 avec beaucoup beaucoup d'enchaînements de tournois en online on a vu, là il y a beaucoup de cas de burn-out comment mentalement vous arrivez à vous situer parce que cet enchaînement de tournois en online et avec chacun qui se bat un petit peu pour son calendrier ça va continuer jusqu'à la fin d'année Ouais, alors juste pour revenir sur la Summit par exemple la Summit, on a réussi pour une fois à faire le tournoi le plus court possible en perdant aucun match jusqu'à la grande finale et malheureusement la grande finale on s'est incliné mais en jouant très mal enfin on a super mal joué et ça ressemblait pas du tout à ce qu'on avait montré juste avant donc voilà encore une finale perdue pour finir là-dessus mais alors c'est vrai qu'on a reculé 2-3 ans par rapport à l'online CS même pire que ça puisqu'on a vraiment des tournois toutes les semaines et les gens peuvent nous dire qu'on peut les skip maintenant il y a beaucoup de tournois qu'on peut pas skip parce qu'il y a des contrats qui ont été signés Oui, il y a des contrats avec SL Blast et compagnie Exactement, nous sur certaines choses on subit un peu ça donc non on peut pas skip c'est très compliqué de revenir avec autant de matchs sur internet puisque la ferveur n'est pas la même c'est pas un tournoi, c'est pas une arène moi qui ai quand même un petit passé par rapport à CS et qui est là depuis un moment ça fait un peu mal mais c'est toujours pareil c'est la vie qui veut ça il faut juste retrouver de nouveaux objectifs qu'ils soient en ligne ou en LAN ça ne change pas grand chose c'est juste dans sa tête à se préparer à tout ça et essayer de faire le maximum mais comme tu l'as dit c'est loin d'être fini la deuxième partie de saison va être encore plus longue au niveau des tournois je pense donc pareil c'est toujours la même chose il faut s'habituer il faut tout donner pour remplir les objectifs qu'on s'est fixés Est-ce que tu as l'impression que le staff Vitality qui a été construit vous a aidé à éviter cette situation un peu de burn-out et de crash pour éventuellement un des joueurs avec ce staff qui vous accompagne ? Oui clairement Rémi, Matt et Mathieu Péchet ils ont fait en sorte qu'on ait des breaks pendant le confinement même si c'était des breaks chez nous mais des breaks pour se reposer l'esprit parce qu'autrement c'est vrai que ça aurait pu être très compliqué c'est ce qu'ils vont essayer de faire encore une fois pendant la deuxième partie de saison on va dire que dans l'équipe il y a Cédric et moi qui ont souffert un peu de tout ça nous sommes des personnes qui ont besoin d'équilibre dans la vie pour être performant dans le jeu et cet équilibre pendant le confinement et quand il y a autant de matchs c'est difficile de le trouver puisqu'il n'y a pas d'équilibre on est sur un côté et rien du tout sur l'autre donc ça a été compliqué mais on s'est battu le staff nous a aidé et ça ouais on a quand même réussi à aller jusqu'au bout espérons que ce soit la même chose jusqu'à la fin de l'année il y a eu le player break entre deux qu'est-ce que tu as fait de ton player break ? moi j'ai vu quelques stories sur Instagram alors le player break j'ai fait entre guillemets deux choses on est parti il y a trois jours avec rejoindre Rémi qui était près de Toulon près de hier juste parce qu'on avait envie de se retrouver en fait il y a Rémi qui a dit qu'il était là-bas j'ai dit tiens je peux passer Céd a dit je peux passer Mathieu aussi donc on était tous les quatre là-bas avec nos familles donc on s'est bien amusé tous ensemble avec cette équipe on a la chance quand même d'avoir un super esprit d'équipe et une super entente c'est quand même super cool pour travailler surtout dans des périodes comme le confinement ou tout ça où personne ne se déteste il n'y a que de l'amour et c'est beaucoup plus simple de travailler ensemble et dans la deuxième partie de vacances je suis allé voir mes parents parce que comme j'habite en Andorre je n'ai pas pu les voir pendant tout le confinement ce n'était pas possible pour nous donc je n'avais pas vu ma famille depuis six mois donc ça fait du bien de retrouver ses proches et de passer du temps avec eux vous êtes passé pas très loin du succès du rang de tournoi comment vous arrivez sur Cologne est-ce qu'il y a l'ambition d'avoir ce statut numéro 1 mondial à la fin de Cologne et de peut-être enfin gagner un tournoi en 2020 ? alors l'objectif est clair au moins dans la deuxième partie de saison il va falloir qu'on en gagnait bien sûr on est passé deux fois à côté de nos finales malheureusement celle de Blast on a un match point on ne le concrétise pas la troisième map elle est très compliquée de toute façon je le savais en amont que ça allait être compliqué si on ne gagnait pas cette deuxième carte mais oui alors le perd des finales ça fait mal mais quand on voit d'où on vient en fait d'où on vient au mois de mars-avril d'où on vient par rapport à toutes les critiques qu'on a eues ouais Vitality c'est fini ils ne frangent plus jamais rien après le départ d'Alex blablabla on sait d'où on vient nous et on sait qu'il y a eu un énorme progrès et ça nous a satisfait en fin de saison mais voilà là on a passé un cap ce progrès a été fait c'est du passé maintenant voilà c'est le prochain c'est gagner, remporter des tournois c'est rester dans ce top 5 le plus longtemps possible c'est tous ces objectifs là qu'on s'est fixés et qu'on va tout donner pour les réaliser est-ce qu'il y a eu une petite frustration de ne pas être numéro 1 mondial ou là en ce moment sur le online on s'en fout un petit peu alors oui ça aurait pu être cool parce que voilà c'est toujours sympathique d'être gratifié de numéro 1 mondial malheureusement enfin personnellement je m'en bats les steaks comme tu l'as dit c'est en ligne quand on voit entre guillemets que Big est numéro 1 mondial je ne dis pas qu'il ne mérite pas mais par rapport au passif par rapport à tout ça on voit que ça peut ça peut sortir de n'importe où en fait il peut enfin au début du confinement ils sont 25e mondial ils passent premier je ne dis pas que ce n'est pas mérité je dis juste que en ligne tout est possible et tout est plus random parce que les gens jouent beaucoup plus décontractés c'est marrant mais j'ai vu une interview hier de Sprout de Faven qui explique que LAN et internet c'est bien différent et que l'internet est random et ils mettent 2-0 à Big et ça ça fait que les résultats sont faussés mais je pense que rester dans un top 5 monde etc est possible si on s'en donne le moyen voilà objectif top 5 monde et objectif on claquait 1 avant la fin de l'année et sur Cologne quel est l'objectif ? la victoire c'est toujours la victoire là avec le statut qu'on a avec ce qu'on a réussi à faire en fin de saison c'est vraiment gagner ce tournoi je suis passé 2 fois à côté de ce tournoi en LAN même si ce serait cool de le gagner ça me ferait un peu chier de le gagner le premier que je gagne ce serait en ligne mais l'objectif est quand même là pour moi c'est pas vraiment un ESL Cologne c'est un ESL internet un tournoi ESL lambda internet on appelle ça Cologne mais il n'y a aucune raison parce que c'est la période de Cologne voilà merci Dan d'avoir répondu à nos questions et puis bonne chance pour Cologne merci merci beaucoup ciao merci